Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 26 novembre 2022, 15h28, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment, quand tu regardes les médias, ça va très mal, mais dans la vraie vie, ça va mal aussi, mais ça ne va pas si mal que ça, on continue à vivre, on est fait fort, comme dirait l'autre, 15h28, heure du Québec, merci d'être avec moi sur YouTube, ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant, il faut garder un équilibre dans tout ça, on le voit, il y a beaucoup de distractions, beaucoup de distractions, les médias sont remplis de distractions, la politique s'est remplie de distractions, c'est comme le sport, la politique, tu as des équipes, tu as des favoris, tu as des fans, tu as des oligans, c'est la même chose en politique, tu as des partis, tu as des gens qui deviennent fans d'une idéologie, on ne sait même pas pourquoi, des fois c'est de père en fils, de mère en fille, comme dans le sport, et tu as des gens qui prennent ça au sérieux, d'autres qui prennent ça moins sérieusement, mais qui sont quand même des fans d'un parti ou d'une idéologie, et il y en a qui prennent ça vraiment au sérieux, comme les oligans au sport, surtout au soccer, ou le football, comme on appelle le sport originalement en Europe, qui commettent des actes assez graves. Donc, la politique c'est exactement comme le sport, mais on l'a amplifié, parce qu'on a compris que c'était comme le sport, au niveau de l'élite, et c'est bon pour endormir le peuple. En 2022, que les stades soient encore pleins de gens qui vont admirer des pseudo-athlètes qui courent après un ballon, ou qui patinent après une rondelle, ou qui essayent d'attraper un ballon au vol, c'est fascinant. C'est fascinant que ces vieilles coutumes qui datent de milliers d'années soient encore aussi populaires et encore plus, et on a vraiment, on en a transformé ces pratiques sportives-là en cultes, littéralement en cultes. Et on a fait la même chose avec la politique, on l'a transformé en cultes, et comme avec les émissions qui traitent du sport à la télé, à la radio. On a fait la même chose avec la politique, parce qu'on s'est rendu compte que c'était le moyen idéal pour endormir le bon peuple. T'endors le monde avec les sports. Imagine, toi, t'as des gens, des hommes qui sont à 50-60 ans, puis qui sont attablés dans des restaurants, j'en sers régulièrement, et qui sont attablés ensemble, devant une bouteille de vin ou une bière, puis un repas, pendant que le monde est en train de s'écrouler, pendant qu'on est en train de se faire avaler par l'intelligence artificielle, par tout ce qui nous entoure, qui continuent à juste se concentrer sur leur équipe sportive, leur joie préférée, qui va être repêchée, qui va être larguée, puis ainsi de suite. Comprends-tu? Donc, l'élite n'a aucun souci à se faire. Ce n'est pas demain matin qu'il va y avoir une révolution. Quand tu regardes ça, je peux te dire une chose, ce n'est pas demain matin qu'il va y avoir une révolution. Et on a utilisé la politique, maintenant, comme le sport, depuis quelques années, on a vu le crescendo, avec Donald Trump en particulier, donc on a vu le crescendo de la distraction. Et c'est ce qui fait qu'on peut oublier tout. Puis là, tu as des gens qui sont tous dans des petites boîtes, puis qui luttent, puis qui luttent. Leur candidat préféré, leur idéologie préférée, leur parti préféré. En pensant qu'une fois rendus au pouvoir, ces gens-là vont transformer leur vie. Le même système est là, peu importe qui est au pouvoir, c'est plus gros que tout. Et on s'en va dans une seule et unique direction, et cette direction-là est très, très, très inquiétante et épeurante, et c'est celle du contrôle. Puis on le voit, il y a de plus en plus de contrôle de l'individu, contrôle de ta vie, contrôle de ta motricité, comment tu vas te déplacer, comment tu penses, comment tu vas parler, comment tu vas t'habiller, comment tu vas te nourrir, comment tu vas voyager. Tout est là. Et on fait avancer l'intelligence artificielle à une vitesse gravée. Toute la biométrie est en train de s'installer, la monnaie virtuelle s'en vient. Il n'y a rien qui va être à l'abri de l'élite et du gouvernement. Ça, c'est important de comprendre. Et peu importe qui est au pouvoir, que ce soit Donald Trump, Mickey Mouse, ou n'importe quel autre de tes préférés, ce train-là, il est tout attaché ensemble. Toutes les voitures sont attachées ensemble. Tu pourrais comparer les pays du monde à un grand, grand train. Puis on est tous attachés ensemble. Il y en a qui sont au début, il y en a d'autres qui sont à la fin. Mais ils s'en vont toujours dans la même direction. Puis on s'en va tous à la même gare. On est tous avec les mêmes chauffeurs. qui sont tous, eux, dans la locomotive. Après ça, tu as l'élite qui est dans la voiture juste en arrière. Puis là, ça s'en va, puis ça s'en va. Puis nous autres, on est dans le fond avec le bétail dans les autres voitures, loin derrière, sans trop de confort. Mais il n'y a rien que tu vas pouvoir y faire. Il n'y a pas un politicien, un parti politique qui va arrêter ça. Ça, c'est une illusion que des gens ont. Il n'y a rien qui va faire que le plan qui est décidé par l'élite, qui est représenté par des marionnettes comme Klaus Schwab et tous les autres, qui, eux, sont manipulés par les vrais propriétaires de la terre. Parce que tu en as des vrais propriétaires de la terre, ce n'est pas toi. D'ailleurs, même quand tu as acheté ta maison et ton terrain, tu n'es même pas le propriétaire véritable de ça. On peut te l'enlever n'importe quand. Puis ce qui est en dessous, vraiment à une certaine profondeur, tu ne peux même pas y toucher, ça ne t'appartient pas. C'est écrit dans des lois puis ce qui est au-dessus aussi. Donc, ça ne t'appartient pas vraiment. La seule chose qui t'appartient vraiment dans la propriété, c'est les dettes qui vont avec, c'est l'hypothèque qui vont avec puis les taxes municipales qui vont avec. Pour le reste, tout est illusion. Ceci étant dit, il n'y a rien que tu vas pouvoir y faire. Les vrais propriétaires, les grandes, grandes puissances, c'est ceux que tu vois tous les jours, ne sont pas inconnus, c'est les produits que tu achètes. du plus petit au plus grand ou tous les services que tu achètes, que ce soit ton voyage, de l'assurance, les médicaments, n'importe quoi. Tout ce que tu achètes, ça appartient à deux groupes, Vanguard, BlackRock, qui ont tout avalé. tout ce qui est en dessous, tout ce que tu penses que tu as investi dans un truc, un petit fonds d'investissement ou peu importe, tout appartient à ces gens-là. C'est pyramidal. Et les deux grandes familles, Rockchild, Rockefeller, entre autres, investissent les uns dans les autres dans la pyramide en descendant pour te donner l'impression que c'est diversifié. Mais ça, c'est une illusion. Ces gens-là possèdent toutes les ressources naturelles de la planète, toutes les usines de transformation, tous les moyens de transport, tous les moyens de distribution, toutes les banques, toutes les banques centrales, toutes les banques centrales sont privées. Tout leur appartient ultimement. Tous les gouvernements leur appartiennent. Tous les politiciens leur appartiennent. tous ces gens-là sont des marionnettes dans ce grand spectacle dans lequel nous autres on fait figure de vraiment de pauvres. C'est ça qui est important de comprendre. C'est qu'il n'y a rien que tu peux faire. Il n'y a rien de ce qui est présent en ce moment dans l'élite qui va faire que ta vie va s'améliorer. Regarde, les 50, 60 dernières années, voici jusqu'à la création de l'ONU, les Nations Unies. Il n'y a jamais eu autant de conflits et de guerres et d'inégalités qu'avec les Nations Unies. Disgrace. Toutes ces agences-là ne servent absolument à rien. Elles sont toutes manipulées et contrôlées par l'élite. Et elles appartiennent. Les milliards de trilliards de coins trilliards de quinze trilliards de gazilliards de dollars qui sont passés là depuis 50 ans n'ont pas amélioré d'un iota la vie de qui que ce soit. On parle du peuple. Ces gens-là vivent grassement. C'est plein de hauts fonctionnaires, de gens non élus. Ça s'en met plein les poches. C'est honteux. Mais il n'y a rien qui va changer. Puis les médias sont là à te donner des leçons de moralité parce que tu penses ceci ou cela. Les autres sont là pour jouer la game de la distraction. Parce que si on avait des gens vertueux, tout changerait du jour au lendemain. Il y a deux façons de changer le marasme dans lequel on s'enlise nous autres, le peuple. Pas l'élite. L'élite, elle est morte de rire. Ils nous ramènent à l'âge de pierre pendant que ces gens-là sont en train de régner encore plus grassement et plus richement et plus honteusement et plus de façon encore plus dépravée que jamais on a vu dans l'histoire. Caligula est un sain comparativement à l'élite que tu as en ce moment dans tous les pays confondus. Tu passes par Legault, Trudeau, Macron, Biden, peu importe, ils sont tous pareils. Aucune, aucune vertu. Mais ils veulent te donner des leçons de moralité. Ces gens-là s'en mettent plein les poches avec la complicité grâce des médias qui sont des corporations multimilliardaires qui appartiennent ultimement à ces deux grands fonds aussi. Donc, il n'y a rien que tu puisses faire qui va changer. Il y a deux choses qui peuvent changer. Ultimement, le système et rapidement, c'est un nettoyage de la clique de l'élite. Il va toujours avoir une clique. Il va toujours avoir une élite. Il y en a toujours eu une. Mais celle qu'on a en ce moment a sombré dans la dépravation la plus grande. C'est que si tu te retrouves avec une élite vertueuse, c'est des mots qui ne sont pas à la mode et même qui sont inconnus pour les plus jeunes. Ferez des recherches sur la vertu. Quand tu auras une élite vertueuse ou un cataclysme qui va faire qu'on va se retrouver subito presto instantanément dans un cataclysme si grand qu'on va tous se retrouver comme un bébé naissant tout nu avec du froid partout, de l'eau partout ou de la sécheresse partout et qu'on va tous se retrouver dans cette misère-là et ceux qui vont survivre vont rebâtir avec naturellement au début toujours de la vertue. puis graduellement tu en vas vers la dépravation. Puis c'est un cycle qui se reproduit puis qui se reproduit puis dans l'histoire de l'humanité on a caché l'histoire vraiment parce que t'as plein de civilisations lointaines tu peux remonter à 200, 300, 500 000 ans de sociétés qui ont commencé à zéro qui ont évolué qui ont atteint un niveau de dépravation chuté et on recommence et on recommence. T'as qu'à lire l'histoire d'Atlantis et c'est pas une histoire c'est notre histoire. Donc oublie jamais que tu fais partie de ce grand spectacle de marionnettes qu'on est tous le même train sauf que nous autres on est loin derrière avec le bétail pas chauffé avec les voitures ouvertes et du grillage fait pas chaud des fois et qu'il n'y a rien que tu vas changer puis il n'y a rien et personne qui va changer ça jusqu'à ce qu'on atteigne l'abysse et on s'en va vers l'abysse et après ça on reviendra à la case départ puis ça s'en vient plus vite que tu penses. Regarde les dates qu'on te mentionne partout 2030 2040 dans cette fenêtre-là on va être encore là probablement toi puis moi moi je serai quand même rendu à un certain âge mais en forme mais les plus jeunes vous serez là et ce que vous allez vivre ça va être le reset on aura atteint le niveau probablement assez difficile de battre le niveau de dépravation de notre élite en ce moment très difficile à battre dans l'histoire Sodom et Gomorrah ça a l'air d'être une banque de saints comparativement à l'élite qui nous gouverne l'élite qui nous gère en ce moment que tu parles de l'élite policière de l'élite du corps enseignant de l'élite économique de l'élite politique de l'élite religieuse de l'élite artistique de l'élite médiatique le niveau de dépravation a atteint presque sa limite on ne l'a pas encore on s'en va là on n'est vraiment pas loin de la limite puis après ça on va le vivre nous autres ce reset là qui sera fait de façon cyclique par le cosmos sans trompe par les faits mais aussi par le cycle naturel du reset préparez-vous ça s'en vient plus vite qu'on ne pense de l'élite